Lorsque l'on quitte un atelier de restauration de vitraux du XIIe et que l'on se retrouve subitement dans la demeure d'un alchimiste du XXe siècle, évidemment on replonge 8 siècles en arrière. Le jeune cancelier, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surprise chez les jeunes verriers de Chartres, c'est qu'ils m'ont dit que l'art du vitrail au XXe siècle valait bien celui du XIIe et qu'il n'y avait pas de mystère du vitrail du Moyen-Âge et que tout cela était à démystifier. C'est une erreur. Ce serait positivement une mystification que de le tenter. Comment est-ce possible ? Mais l'alchimie, c'est l'alchimie qui présidait à la fabrication du beau vitrail. Mais si je regarde ce livre qui me paraît très sérieux, il est de Louis Grosdéqui, je vois que l'oxyde de fer à lui seul pouvait donner, selon la température de cuisson, plusieurs colorations, le pourpre, le jaune et le vert. Le cuivre donne le rouge, dans la couleur bleue au XIIe, on décèle du cobalt, du manganèse, mais aussi du chrome. Tout cela n'a rien de mystérieux. Alors où était... Mais non, ce n'est pas mystérieux. Il y a ceux-ci, bien sûr, qui prouvent d'ailleurs, s'ils le croient ainsi, ils prouvent bien qu'ils connaissaient un peu les métalloïdes et sans doute les cadmium. Mais ça, c'est autre chose. Tous les rouges sont à base de... Non pas de pierres philosophales, attention, mais de pierres transmutatoires. C'est-à-dire, c'est la pierre philosophale qui est destinée aux humains, à l'artiste en particulier, bien sûr, et qui est dirigée sur le règne métallique, sur le règne minéral, par la voie de l'or. On projette la médecine sur l'or et on obtient la poudre transmutatoire, pas la poudre, la pierre transmutatoire. C'est un beau rubis. Et c'est avec ce rubis qu'il colorait les rouges. Et c'est pour ça que le bleu de charte s'appelait le safirum ? Il était pris à un moment de la progression des couleurs qui passent par les couleurs du prisme. Elles se succèdent bien selon le prisme. Et chaque couleur correspondante à une planète. Et les planètes passant suivant le système de Ptolémée. Je vais, en matière de conclusion, vous faire une confidence. C'est que ces jeunes gens qui ricanent, que l'alchimie fait sourire, ont quand même ajouté lorsqu'ils se trouvaient devant un vitrail du 12e, du 13e et même du 14e, ils étaient plus qu'émus, ils étaient bouleversés. Ça ne me surprend pas parce qu'il y a en plus une influence magique certaine. Qui les prend d'autant mieux qu'ils s'intéressent, ils s'intéressent à la chose. Même si mentalement, ils la nient ? Peu importe. Peu importe. C'est comme autrefois, le fils catholique romain, n'est-ce pas, le magistère était accompli dès l'instant que le rituel avait été observé par le prêtre indigne. Sous-titrage ST' 501